Libéré vendredi 22 avril 2022 par la Jeunte, l'ancien président guinéen Alpha Condé, a reçu ce dimanche 24 avril 2022, des membres du Conseil exécutif national provisoire du RPG Arc-en-Ciel et des présidents de quelques parties alliées, à sa résidence actuelle si à l'Andrea. Une première depuis qu'il a été renversé le 5 septembre 2021. Dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel, la délégation était composée de Amadou Damaro Kamara, Adjian Antoucherif, Nebi Yusuf Kiridi Bangoura, Sanoussi Bantamasso, Domani Doré, Suleiman Keta, Dr. Sekou Condé, Mbani Sangaré. Chez les alliés, il y avait tel Adjpapakoli Kuruma, Baousman, Aboubakar Silla, Aloussini Makanra Kake affirme Afrique à Guinée. Au cours de cet entretien qui a duré plusieurs heures, selon un communiqué du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé a invité les responsables présents à « sauvegarder l'unité du parti », à encourager la « solidarité militante » et à demeurer impérativement à l'écoute des militants à la base. Les hôtes d'Alpha Condé disent par ailleurs noter la nécessité pour lui de poursuivre ses soins médicaux conformément aux recommandations des médecins. Le communiqué du CNRD publié le 22 avril 2022, avait précisé que l'ancien président pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique et politique, des amis et proches. Il était, ce vrai, de la chaleur des siens depuis qu'il a été renversé, le 5 septembre 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !